Je regrette, mais la Présidence n'a pas entendu les commentaires, car il y avait une transition entre deux orateurs. Questions et commentaires. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord remercier notre collègue d'Edmonton Strathcona, qui a veillé à ce que ce débat ait lieu aujourd'hui. J'aimerais aussi la remercier d'avoir parlé de tous les civils, qu'ils soient libanais, israéliens ou palestiniens. Dans son discours, elle a parlé de la nécessité qu'il y ait une désescalade et de la nécessité d'avoir une certaine diplomatie. Certainement, le Canada a son rôle à jouer dans ses efforts diplomatiques. J'aimerais que ma collègue élabore sur ce qu'elle aimerait voir de la part de ce gouvernement pour ce qui est de ses efforts diplomatiques et de la recherche d'une solution diplomatique. L'honorable député de Edmonton Strathcona. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon collègue de sa question, car voilà de quoi nous débattons ce soir. Le gouvernement peut agir. Le Canada a une longue histoire et a souvent agi comme défendeur de la paix ou encore bâtisseur de paix. Nous avons la possibilité d'utiliser les outils diplomatiques à notre disposition pour travailler avec nos alliés et tenter de trouver des solutions. Ce que nous devons faire, il doit y avoir un embargo sur les armes vendues à Israël. Aucune arme doit être envoyée aux différentes parties qui s'attaquent aux civils. Nous devrions utiliser nos sanctions de manière efficace pour sanctionner Netanyahou et ceux au sein de son administration. Le Hamas a été sanctionné, nous l'appuyons, mais franchement, nous n'avons pas besoin de ces sanctions, car c'est un organisme inscrit à la liste des organisations terroristes du Canada. Nous devons aussi appuyer la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, non seulement dans certains cas, mais dans tous les cas. Question rapide, quick question, the Honourable Member from... L'honorable... ... ...